Un architecte, c'est quelqu'un qui est capable de synthétiser l'ensemble des contraintes qui s'appliquent à un projet, à un site, pour pouvoir en tirer le meilleur et proposer quelque chose de nouveau, quelque chose d'inattendu, qui soit à la fois généreux, qui soit à la fois qualitatif et qui paraisse comme une évidence à la fin. Ce projet est un projet de construction de 20 logements collectifs à Berne-sur-Oise. C'est un projet qui s'inscrit à la limite entre un quartier de petits logements collectifs et un quartier de logement individuel pavillonnaire. Il s'implante sur une ancienne parcelle horticole. L'intention dans ce projet, c'était de trouver la bonne échelle et l'articulation qui permettait de passer dans ce vide qui restait, dans ce vide végétal qui restait entre ces deux quartiers, de trouver l'échelle qui permettrait de les lier et d'articuler et de permettre de créer une continuité dans le village. On a découpé les volumes, on a individualisé les logements, on a introduit des toitures en pente, on les a inversées, on les a croisées, on a créé des percées, on a découpé le projet de logement collectif pour essayer de retrouver l'échelle du pavillon. On a apprécié de pouvoir travailler avec des pentes assez importantes et de pouvoir proposer des volumes de séjour qui sont très hauts avec de très grandes hauteurs sous plafond. Et pour ça, la terre cuite en briques et en tuiles, elle nous a accompagnés parce qu'elle souligne très bien les volumes très simples qu'on a mis en œuvre et elle les dessine de manière très pure avec très peu de moyens. On arrive à avoir des volumes qui sont extrêmement lisibles et donc c'est un matériau qui nous a intéressés parce qu'il nous permettait d'exprimer ça. Dans l'environnement paysager où on était, on cherchait à voir ce côté plus robuste qui s'opposait au côté végétal de la parcelle dans laquelle on était.